Alors, le principe de cette petite conférence, c'est de répondre à vos questions sur le monde du doublage. C'est un monde assez méconnu. Le mystère est entretenu autour de ce milieu si particulier. Donc je vais essayer de répondre à vos questions en compagnie de Patrick Poivet, qui est l'avance française de beaucoup de gens, mais entre autres de Bruce Willis. Donc merci d'être là-bas. C'est vrai qu'il y a un plaisir immense d'être avec vous, parce que c'est très sympa. J'ai été formidablement accueilli et c'est un plaisir. Alors on va prendre une première question, souvent la plus difficile, mais on fait passer le micro. Donc bonjour, vous pouvez savoir, c'est une question un peu par rapport au statut des comédiens de doublage dans le monde et de la manière dont ils se sont reconnus. Vous savez qu'au Japon, c'est une culture très importante, notamment au niveau des CIE et tout ça. En France aussi, on a une culture assez importante sur le médias de doublage, on va le coller assez bien, sur l'initiatore à l'étranger essentiellement et puis tout ça. Est-ce que ça pourrait parler dans le monde ou c'est vraiment une exception un peu française à l'heure actuelle ? Les comédiens qui font des voies dans des dessins animés au Japon sont effectivement très connus, mais ça vient surtout du fait qu'il y a énormément de dessins animés japonais, c'est une énorme industrie au Japon ou en France, on ne récupère même pas un dixième de ce qui produit. Donc forcément, étant donné qu'il y a beaucoup de dessins animés, les voies sont plus connues, etc. Pour les autres pays de l'Europe, je ne sais pas, est-ce que tout c'est toi ? Ça se fait en Espagne, il y a des studios, en Madrid et en Barcelone. Ça se fait en Madrid, ça se fait en Suisse, mais c'est toujours artisanal. En France, c'est semi-artisanal parce qu'on n'est pas tous qui est industriel, donc c'est « hé hé ! » Mais bon, c'est pour ça que c'est personnalisé, quoi. Mais c'est… il y en a beaucoup. Tout à l'heure, tu parlais du Japon, tu parlais de la création de votre différenciation de doublage, c'est quoi, etc. ? C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait dans les dessins animés, c'est la différence entre les dessins animés aux États-Unis et nous, c'est-à-dire qu'on prend des stars, ou même des très fabuleux comédiens, de très bons comédiens, parce qu'il est chez eux un bon comédiens, ça existe pas, parce qu'il n'est pas comédien, alors qu'ils jouent la comédie d'abord en studio et ont fait des dessins après leur jeu. D'accord ? L'animation se fait par rapport à ce qu'ils ont fait. Et le lip-sync, il est fait après en images techniques. Voilà. Alors que nous, on se sert de la copie américaine pour arriver à cloquer nos voix derrière et que ce soit synchro. Après, la création de voix, elle se fait aussi en France pour les dessins animés français. Donc il y a des dessins animés qui se font avec des voix françaises, pour ces rèvres roulons d'ailleurs. C'est la même technique, à savoir, on enregistre d'abord avec les méniens et ensuite, on anime. Et un exemple de ça, c'est américain, mais c'est Aladdin. Puisque Aladdin, le dessin animé Disney, ils ont filmé les enregistrements de voix de Robin Williams, qui faisait le génie. Et c'est uniquement après son enregistrement et en fonction des gestes qu'il a faits pendant son enregistrement qu'on a animé le génie Aladdin différemment. Et ça fonctionne aussi de la même manière au Japon, du coup, puisque généralement, les comédiens posent leur voix sur des storyboards et les mouvements de lèvres, etc. sont faits après pour correspondre. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Et d'ailleurs, quand on pose la question, Patrick, tu as fait une voix dans le film Dofus récemment. Est-ce que, justement, ça a été animé après tes enregistrements ? Alors, non, ça a été fait un peu. Voilà. Mais, simplement, le texte a été fait par les dessinateurs et tout et tout, donc, ça repulsionne. Voilà. Oui. Alors, moi, je me demandais, c'est, par rapport au doublage, c'est le travail de l'adapteur. Est-ce que c'est vraiment, comme pour la traduction d'un livre, c'est vraiment le même métier ou c'est vraiment quelque chose de radicalement différent que la traduction d'un livre ? Et je me demandais aussi, également, c'est, quand un film est doublé dans une blanche, pourquoi ce n'est pas le texte du doublage qui est utilisé comme son titre dans la version d'un livre ? Est-ce que ça se passe comme la traduction d'un livre ? Pas du tout, parce qu'en plus de l'aspect traduction, traduction littérale du sens des mots, il faut aussi l'adapter aux lèvres des personnages. Et c'est pour ça, c'est ce que tu nous disais hier, Patrick, c'est pour ça, voilà, qu'on ne peut pas doubler I love you en je t'aime. Absolument, c'est pas possible. Et l'adaptateur, c'est l'acteur principal d'un doublage. C'est-à-dire, si l'adaptation, si on lui laisse le temps, en général, ce sont des auteurs, ce sont des gens d'un grand talent, et il passe du temps pour faire l'adaptation. Et donc, nous, après, on n'a plus qu'à jouer la communique, mais si on a un mauvais adaptateur, on ne peut pas jouer la communique. Et l'original, on n'en sera jamais dans l'original. On essaie d'être au plus proche de l'original parce qu'on ne peut pas mettre « Je t'aime » sur « I love you ». Alors, on a un truc, il y a des clés du magasin, dans ma poche, parce qu'on est très peu à l'avoir, mais il y a une clé. Alors, tu vois, tu dis « I love you ». T'entends bien ? « I love you ». « I love you ». Et nous, il faut mettre « Je t'aime », c'est impossible. « I love you ». C'est impossible. Alors, les mauvais dialoguistes mettent « Je t'aime très fort », qui est complètement nul, c'était mon con, s'en est là. Et donc, eh bien, sur le « I », on met un souffle, et sur le « I », on fait « Je t'aime ». Voilà. C'est une clé. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de ta question, pourquoi ce n'est pas les textes du doublage qui sont utilisés pour les sous-titres ? C'est parce que c'est vraiment deux techniques et deux s'approchent du texte très différentes. Il y a aussi une question de place avec un sous-titre, ça doit faire 24 caractères par ligne, ce qui est très peu. Sur deux lignes. Sur deux lignes, voilà. Donc, moi, un film dont je me souviens, et j'en ai discuté avec son comédien principal avec la très brôle, c'est le « Social Network » de David Fincher. Alors, l'introduction du film, c'est, comment il s'appelle, Jesse Eisenberg, qui parle très 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 rapidement avec sa copine, et autant, en doublage, on peut demander à l'acteur, s'il est assez talentueux, pour Donald Trévin, c'est vrai, il est talentueux quand même, autant on peut demander aux comédiens de parler très vite, si l'adaptation lui a fait confiance, on peut le laisser parler excessivement vite, etc. Un sous-titre, qui doit rester affiché deux mots minimum, genre deux mots minimum, c'est ça ? Eh bien, il faut qu'il aille au concis, et il ne va pas pouvoir garder le même titre que nous, le même texte que nous. Il y a un exemple qui est typique, et ça, regardez-le pour vous, parce qu'en même temps, ça vous servira pour les gens qui nous feront un « Ah, moi, je ne regarde que les… » Alors ça, ça peut arriver, « Ah bon, il y a TVO qui t'intéresse. » Ah, d'accord. Alors, quand tu vois un film que vous dit Alan, terminer des sous-titres ou pas, eh bien, le mec, il ne comprend pas, il broquille, parce que même les gens qui connaissent Alan ne comprennent pas souvent ce qu'il dit dans ses films, parce que le « Yiddish New-Yorkais, vous pouvez nous asseoir pour comprendre. » Eh bien, et le journaliste fait « Ah, dans le V.O. c'est beaucoup mieux, il bouille, il n'a rien compris, c'est tout. » Il n'y a pas un truc mieux qu'un autre, etc. C'est deux approches différents du film, etc. Il n'y a pas de réussite, évidemment. Mais, par contre, moi, il y a des gens qui me disent de temps en « Oui, mais quand on regarde l'ADF, il y a des références qui sautent, parce que l'adaptateur ne le comprend pas. » Et moi, à chaque fois, j'ai envie de dire « Mais tu crois vraiment que les sous-titres les ont captés, les références ? » Ils n'ont pas la place de mettre des références. Ils n'ont pas la place quand tu dois faire 24 caractères par ligne. Si quelqu'un a fait une petite blague, une petite référence qui n'est pas dans l'ADF, elle ne sera pas plus dans la BOSP. Alors, quand on comprend l'anglais, effectivement, on peut capter la référence, etc. Et ce qui est chouette, ce qui est un plus. Mais pour les gens qui ne comprennent pas tout à fait l'anglais, du coup, c'est un arco anglophone compréhensible. Moi, j'ai un autre exemple que je ressors tout le temps et qui me fait beaucoup rire. C'est un film qui s'appelle « 22 Jump Street ». Oh putain, mais c'est pas vrai, même en public, il est obligé de nous faire chier avec « 22 Jump Street » et la cocaïne de Derrick ? Au début, héroïne, cocaïne, tout ça, c'était rigoureusement interdit d'en parler. Il y a Top Top. Et donc, pour héroïne et cocaïne, vous savez ce qu'on mettait ? La farine avec laquelle on ne fait pas le pain. Ça vous voit ? C'est quand même ronde. La farine avec laquelle on ne fait pas le pain. On parlait de cocaïne, mais on est loin. Il y a l'autocensure, ce que vous voulez. Il y a des chaînes françaises, disons des grosses, TF1, France 2, tout le petit groupe. Il y a une autocensure monstrueuse, parce que vous avez dans l'original, elle est trop... Ah oui, un exemple, c'est plus pas mal. On n'a pas le droit de si c'était une marque de voiture. Alors, vous avez à l'écran un mec qui vend des voitures d'occasion. Vous voyez, Mercedes 350 Ferrari, 100 times. Eh bien, on n'a pas le droit. T'as vu la Mercedes, on n'a pas le droit de dire ça. On dirait, ah, t'as vu cette voiture, elle est jolie. Elle n'est qu'à 200 heures. Mais c'est des BIOS et c'est l'autocensure des chaînes. C'est pas l'autocensure des auteurs d'un ou deux. C'est le canal qui a ouvert un peu les portes. Il y a eu une série où c'était la véritable histoire du Far West. C'était tellement nul, dégueulasse. Et ils avaient dit aux adaptateurs, surtout, surtout, même les expressions les plus pourries, vous les mettez dans le vœu, l'original, en français. Et ça a ouvert les portes un peu et ça a décoincé les boulons de quelques-uns. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah ! J'ai envie de savoir comment on arrive à une double heure ou à un parquet ? Par quoi il faut passer pour en arriver là ? Patrick, tu connais cette histoire ? Comment on devient ? Et comment on arrive à une double heure ? Il faut avoir un peu de confiture. Il faut être comédienne. Comédienne. Alors, pour être comédienne, comédien, il faut commencer comme ça. Parfois, il faut aller au conservatoire. Et puis, il faut s'amuser à jouer la comédie. Tout le monde peut jouer la comédie. Et simplement, il faut avoir envie de s'amuser, de sourire, de se marrer ou de pleurer. Parce que pleurer, c'est aussi drôle que de rire. Mais puisqu'on provoque. Et après, une fois que vous jouez à la comédie, au théâtre ou au cinéma, il y a les gens qui disent « Putain, elle a une belle voix, cette fille ! » « Top ! » Il parle de leur téléphone. Il vous appelle. Il ne voulait pas assister à des séances de doublage. Et à ce moment-là, vous venez vous asseoir dans des studios. Puis vous regardez les autres travailler pendant deux ou trois jours. Puis comme vous évitez, parce qu'il y a des mystères là-dedans. Parce qu'il arrive haut, tout ça. C'est dur. C'est technique. Mais vous jouez à la comédie comme la personne qui est à l'écran. Et puis vous faites un essai. Puis un jour, ils vous disent « Ah, mais c'est bien, c'est fait la tête ! » Et puis ils vous rappellent qu'il n'y a pas cette partie. Personne ne peut vous apprendre à faire le doublage. C'est ça. Gardez-le pour moi. Sinon, c'est de l'arnaque. Tu veux nous parler des écoles ? Non, non. Non, tu ne veux pas. La tête personnelle, c'est une question qu'on m'a souvent posée dans mon émission. Moi, j'aimerais faire du doublage. Et c'est ce que tous les comédiens à qui j'ai posé la question m'ont dit. C'est que tu ne peux pas faire que du doublage. Et envie d'être comédien. Sois comédien, fais du théâtre, etc. Et peut-être qu'un jour, si tu as des modes, le doublage se mettra sur ton chemin. Mais sachant qu'en plus, c'est un milieu assez fermé, il ne faut pas se lancer dans cette histoire en disant, je veux faire du doublage, etc. C'est très marrant. Après, il y a des gens qui font des modes carrières. Alors, les mecs, ils ont 25 ans. Ils sortent de chez le Florent, bien sûr. Et ils font des modes carrières de doublage. Alors, les mecs, tu peux être sûr qu'ils vont en parler pendant six mois, puis tu ne les verras jamais dans le métier. C'est impossible. Parce que ça n'existe pas, les modes carrières. Il n'existe qu'en fonction des rencontres que tu fais. Un jour, tu es au théâtre. Un copain qui dit, qu'est-ce que tu fais le mois prochain ? Ben, la pièce s'arrête, j'ai rien à foutre. J'ai pas de tournage, j'ai rien. Ça te plairait de faire du doublage ? C'est quoi ? Ben bien, je t'en mets. Et tu t'emmènes à ton ami avec qui tu joues au théâtre de ta copie. Et puis elle regarde et elle fait « Oh putain ! » Et boum, et puis après, ça fait une petite affille. Trois lits, deux lits, trois lits. Et puis un jour, il y a une directrice artistique qui fait « Oh mademoiselle, est-ce que vous n'auriez pas peur ? » Ou n'importe quoi. Boum ! Puis tu fais des rôles de plus en plus importants. Et un jour, on remet le rôle principal sur vous. Là, ça passe ou ça passe. C'est-à-dire, ou ça fonctionne, ou après, tu n'en viens plus jamais. Tu rentres chez toi. Tu te rappelles, toi, de tes premiers petits rôles ? Oh ! Oh là 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 ! Si je m'en rappelle, je voulais partir en courant. Avant, il y avait Roger Carrel, le comédie naturel, le balutin, tout ça qui était là. Et moi, j'étais là, je jouais la comédie à côté. J'étais la comédie des Champs-Élysées et je me faisais chier dans la journée. Parce que les pièces, on les jouait 600 fois, 900 fois. Tu vois, on les jouait 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire, tous les soirs, tous les soirs, 2 fois le dimanche. Et à un moment, on a beau dire que c'était jamais la même chose, mais quand même, tu vois, au bout de 3 ans, puis... Alors, je voulais racheter mon contrat pour être re-signé pour la durée. Et donc, je vais voir M. Paul Burris, qui était la star des stars, on était à 2 sur 7 pendant 2h30. Puis je lui dis, « Paul, est-ce que je peux racheter mon contrat ? » Il me fait, « Ah, mais il en a pas de question. » « M. Patrick, il en a pas de question. Il y a 3 mois de location, ça marche fort, on les publics à l'heure. » « Non, 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 il y avait pas de question. » « Alors, qu'est-ce que je ferais dans la journée ? » Il y a l'un qui me prend un temps qui me fait, « Connaissez-vous la post-synchronisation ? » « C'est la ronde, c'est quoi ? » J'ai dit, « Ben écoutez, vous allez en entendre parler. » Et donc, il y a un directeur artistique qui m'appelait. Il y avait les studios Jean-Vermose à côté. Je suis donc allé assister, et c'est là que j'ai vu une carrière toute la bande. Et à un moment, il y a un bilionnant qui a 3 répliques. Et Richard, ce directeur artistique, me fait, « Patrick, est-ce que vous voudriez me faire un essai sur le petit personnage ? » Alors, je vais vous dire quelle est la sensation que j'ai eue. Je me suis levé, je suis allé, j'avais un parquet. Je courais dans mon parquet pour me tirer tellement j'avais les fluves. Alors, je joue au gars tous les soirs, quand même, depuis des années. Eh bien, j'y avais peut-être un peu pour faire 3 lignes. C'est Patrick qui m'a rattrapé par l'épaule. J'ai vu à la batterie, quand je jouais ensemble, j'ai vu tous les œufs, je suis pour faire. Et donc, il m'a pris par l'épaule comme ça. Il y avait des répliques, tu vois, qui étaient sur la dentre et le mot. Et puis, il tapait sur l'épaule quand c'était à moi de parler. Et donc, moi, j'avais fait que jouer la comédie avec le texte qu'il y avait. Mais je ne savais pas être sa conne. Et lui, il m'a tapé sur l'épaule. Il y a eu 3 répliques, c'est quand même pas la fin du monde. Et Richard s'écoute les faibles. Vous en avez déjà fait, monsieur. À moins pour jamais. On va garder ça, c'est très fouet. Et c'est parti de là, voilà. C'est très fouet bien. C'est très fouet bien. C'est effectivement un vrai métier. D'ailleurs, c'est des comédiens. Comédiens de doublage, c'est ce qu'on dit entre nous tous les moments. Et c'est des comédiens. Et si tu remarques, c'est vrai qu'on fait souvent un peu de star system de buzz. En disant, oui, par exemple, il y a un footballeur ou il y a un machin qui va donner une voix. Généralement, il y a un tout petit repassage. Parce qu'au final, tu as un cador, généralement qui lui a du bagage derrière, qui va s'occuper du rôle principal. Et au final, tu vas à peine de prêter attention. Et je conviens justement à regarder, même sur des dessins animés ou des séries que tu aimes, etc. La boxographie et surtout le parcours fond de la plupart de ces comédiens. Tu verras, comme les deux comparses, qu'ils sont pour la plupart musiciens, au théâtre, ils ont fait énormément de séries télé, etc. Ils ont vraiment un gros bagage, même ceux dont tu peux dire, « Ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai encore Marcy, qui fait un petit peu d'un serpent et tout de quoi ? » Mais Marcy, c'est un sacré comédien aussi. Et du coup, il a toute sa légitimité dans une voix, au final. Peut-être qu'il vous fait penser à une question que je voulais poser à Patrick. Tu as fait, toi-même, des parties chantées sur des dessinets. Est-ce que tu as une formation de musicien ? Est-ce qu'il faut pour faire du doublage ? Alors, il faut... Bon, on l'a ou on l'a ou on l'a. Moi, j'écris à l'école normale de musique, comme je te dis. Donc, je le dis naturellement. Mais c'est surtout qu'il y a aussi des codes pour chanter. Parce que c'est tout le monde que vous voyez, où il y a le texte, théoriquement. Et à ce moment-là, ce n'est plus le texte, c'est la partition qui passe. Et c'est très dur, parce que le métier de choriste, c'est extrêmement dur. Et dans 80% des cas, on appelle des choristes professionnels pour faire des chants. Et donc, il y a Richard Larbois. Ce qu'il a fait dans Alain, c'est de l'ordre miracle. Puisque les Américains ont dit que c'était meilleur que l'original. Donc, c'est quand même assez rare. Et donc, on chante, on essaye d'y être les moins mauvais possibles. On a une question ici. J'aimerais avoir votre avis sur le redoublage technique, tel que Disney le fait. C'est-à-dire de faire redoubler des voix qui sont dans l'histoire collective d'un Disney, avec Projet Carrel, avec des doubleurs beaucoup plus vieux. Tout ça, pour avoir finalement un doublage 5.1. C'est impossible. Impossible de redoubler. Et là, ce n'est même plus une histoire d'argent ou n'importe quoi. C'est ce qui a été fait un mercredi à 15h30. Tu ne peux pas le refaire le lundi à 10h15. C'est sorti comme ça. Et c'est Carrel qui l'a sorti comme ça. Tu ne leur feras jamais. Et c'est ce qui fait leur talent. C'est que même si tu connais le truc par cœur, ils vont te surprendre encore. Et là, tu fais E. Et c'est Carrel. Quand c'est un lieu, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Refaire quelque chose qu'on a déjà fait, ça diminue 25h30. En fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que Disney, en France, ne fournit pas les DVD ou les bureaux avec aussi le doublage original. Parce que moi, qui ai été élevé avec un doublage original, on va dire, moi, j'appelle ça un doublage original maintenant. Renoubler juste pour des points de vue techniques et avoir une piste 5.1, je ne vais pas cracher sur les doubleurs actuels, effectivement. Ils font aussi du bon travail. Mais cette ancienne piste, c'est surtout, on va dire, pour un blanche-neige. D'avoir changé ce doublage au début des années 90, si je me souviens bien, c'est quand même une partie de l'histoire de ce film, qui est mythique déjà, à la base, mais aussi de faire oublier ce doubleur qui, à l'époque, a rendu réel ce dessin animé. Alors, pour le coup, Blanche-Neige, ce n'est pas forcément un très bon exemple, parce que le doublage avec Lucie Donnette qu'on a eu en cassette, c'était déjà deuxième, en fait. Parce qu'il y a eu un doublage en 45 qui a été perdu. Mais voilà, là, tu vois, c'est... Je ne savais pas, tu m'apprends quelque chose. Mais, donc, même s'il ne l'était pas, des fois, c'est inexploitable, quand il y a du craquement, de trucs... Non, on ne pense pas ? Alors, il y a un petit truc qui s'appelle Lima, quand même. Où le monsieur a fait un travail tellement fabuleux, un homme génial. Eh bien, il y écrit. Et il est lié. Voilà. Alors, maintenant, il y a quelque chose qui me semble important de préciser. Disney, c'est des mauvais joueurs. C'est des mauvais perdants. Et pour le coup, l'histoire de Lucie Donnette... Non, on va regarder pour vous. L'histoire de Lucie Donnette, c'est qu'il y a eu un procès, et que Disney, mauvais joueur, a dit, eh bien, puisque c'est comme ça, on va redoubler tous les trucs où il y a Lucie Donnette. Juste pour l'emmerder. Ce qui est... Mais c'est bien et tout. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, de plus en plus, aujourd'hui, ça dépend de l'éditeur, ça dépend du respect qu'il a au doublage, etc. Mais de plus en plus, on a ce respect pour la version qui a été faite avant. Et moi, j'ai toujours en tête le doublage des temps de la mer, qui a été redoublé dans les années 2000, 2006, quelque chose comme ça, pour la sortie DVD. Et quand il y a eu le Blu-ray en 2010, ils ont dit, bah, on va mettre les deux. On va mettre la piste française de 1975 en mono d'origine, puisqu'on va pas s'emmerder non plus à la re-spatialiser, etc. Et on va mettre le doublage, et les gens, choyons ce qu'ils veulent. Et pareil pour la petite sirène, et ça, c'est encore autre chose, la petite sirène qui a été doublée en 1989, en 2001, 2002, un truc comme ça, ils ont referé une piste dans tous les pays du monde, dans tous les pays d'Europe, par exemple. Ils ont refait une piste pour tester le Dolby, machin, je sais plus, etc. Et les gens ont gueulé. Mais partout, pas seulement dans les années laser, partout, partout. Ils ont tous gueulé. Et quand le film est ressorti en 2006, ils ont remis le doublage de l'époque. Et le fait est que, par exemple, sur des éditeurs comme Universal, pour Les Dents de la Mer, non seulement Universal, en fait, a proposé les deux versions pour Les Dents de la Mer, ce qui est intéressant, c'est que les textes français, les adaptations, les choses qu'ont pris des doigts pour être écrits, eh bien, c'est soutenu aux droits d'auteur, parce que c'est une écriture, on va dire qu'il écrit un livre ou quoi que ce soit, et donc c'est protégé par l'assassin, par le syndicat des auteurs, etc. Et si tu veux refaire une VLF, eh bien, pour des problèmes de droit, là aussi, il faut que tu refasses l'adaptation française, ou alors que tu payes les droits d'ancienne. Et si tu ne veux pas payer les droits d'ancienne et que tu veux encore des nouvelles, il faut que tu utilises des mots différents, parce que sinon, les auteurs d'époque peuvent t'attaquer pour plagiat. Je crois que c'est deux minutes et demie de texte complets, assimilés. C'est-à-dire que si pendant deux minutes et demie, le texte est absolument vrai, les droits reviennent à l'adaptateur précédent. J'ai une autre petite question, parce qu'il y a un doubleur qui est très connu, le bout de platurel. Alors, quand on utilise son début de carrière, il y a un film qui sort du long, mais vraiment le bout du début de carrière, parce que la phrase est vraiment à mourir de rien. C'est le film Maîtresse très particulier, qui est un film pour adultes. Je vous invite au plus grand de regarder sur un vrai, parce qu'il y a une tirage, je vous laisse très près ici, il y a des jeunes oreilles, mais je n'oserais jamais dire ça à une femme. Je pense que Dominique a dû se lâcher, ou alors la personne qui a fait les textes à l'époque s'est lâchée. Est-ce que toi, Patrick, tu as un double H, tu as un début de carrière, tu te dis, j'ai sorti ça, je ne le ressortirai plus jamais, alors ? Oui, ça arrive. Mais c'est surtout qu'on nous donne l'autorisation de le faire. Parce que les clients, c'est-à-dire à l'échelle, sinon les distributeurs, ils ont approuvé, accrédité, reconnu une adaptation. Si dans cette adaptation, tu te permets de mettre quelque chose de personnel, tu peux taper un procès qui va te pousser extrêmement cher. Mais Dominique Mathurel, c'est comme les Normandes, c'est des... Mais ils avaient beaucoup plus de droits avant, parce que ils avaient un talent extraordinaire, et donc, souvent, ils sortaient des conneries. Sur Harry Lackmann, il s'est quand même permis des trucs... Oulala ! Moi, ça me fait penser à une question sur ce que tu dis sur les clients de plus anti-frieux, etc. Moi, ça me fait penser à une question concernant les accents. Les accents des personnages... Tout le monde connaît la voix du Murphil. C'est Greg Jarman, c'est ça ? Et ce qu'il a fait sur le Murphil, ce qu'il continue de faire par habitude, c'est quelque chose de très caricatural. C'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Est-ce que toi aussi, tu as observé ça, concernant les accents notamment ? Alors, il y a eu un passage. Parce que c'est grâce... J'allais dire à cause... Donc, grâce au cinéma américain qui a demandé des proportionnels de rôles en fonction. Les pourcentages éliminés sont représentés dans les distributions aux Etats-Unis. Et donc, nous, quand on avait au début... Pour différencier... Eh bien, on mettait des accents. Alors, le petit chinois n'est pas le même temps. Le pouet-mai n'est pas le même temps que ça. Et n'importe quoi, tu vois. C'est tout juste si le mec qui est dans Little Italy, il ne prenait pas l'accent italien. Tu n'as pas le même temps. Donc, un jour, il y a quand même... Ça a gueulé. Brutal. Et donc, il n'y a plus jamais eu d'accent, sauf pour une seule raison. C'est quand c'est évident. Voilà. Mais sinon, il n'y a plus d'accent. Parce que bizarrement, nous, on prend des accents par rapport à des esthétiques extérieures. Mais aux Etats-Unis, chaque ville a son accent. Chaque État a son accent. Et donc, Minnesota, qui va discuter avec un mec qui habite Los Angeles, il ne comprend pas la moitié des mots de celui-ci, le mec de Los Angeles, et il a misé de Versailles. Donc, ça crée des effets comiques. Et donc, là, c'est comme si on avait un marseillais qui parle avec un ch'ti. Mais eux, c'est l'effet qui ont les donnais. Tandis que nous, ça ne nous fait pas rien du tout. Est-ce qu'il y a encore... On va prendre une dernière question. Est-ce que vous voyez, encore, dans l'avenir, avec l'évolution de « je te donne les donnais », continuer à faire ça, au moment où j'ai dit « non, finalement, j'arrête ». Ah oui, c'est sûr. Il y a des jours où ça se passe l'écoute. Parce que ça n'a l'air normal, mais nous sommes des gens d'un mot, nous avons éventuellement des épouses ou des époux, nous avons des enfants, des petits-enfants, ou n'importe quoi. Et puis, des fois, on se dit « on va tous partir, on va aller un mois, comme tout le monde, parce qu'on va prendre des heures ». Et d'un seul coup, comme par hasard, cinq jours avant de partir, t'as la Warner qui t'appelle et qui te fait « Allô, monsieur Poivet ? » « Oui, est-ce que vous pourriez nous garder trois semaines dans le mois qui vient ? » « Alors, tu te poses la question, tu vas quand même à la pêche, tu fais « Oui, c'est qui ? » « C'est Paul Soulis ? » « Ah bon, non, non, non ! » « C'est justement un nouveau mec, ou un vieux mec, ou n'importe quoi. » « Et là, tu le fais, bah, écoutez, je ne peux pas parce que là, je suis encore répété une pièce de théâtre, et je la répète à Avignon, vous voyez. » « Ah merde, vous pouvez pas ? » « Ah pardon ? » « Je peux pas. » « Voilà. » « Et puis tu le fais moi. » « C'est vrai. » « Et si c'était Broussoulis, t'aurais annulé tes vacances ? » « Non. » « Attendez, non, 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 je suis chennais. J'aurais emmené ma famille en vacances, et je serais en remontée pour faire Broussoulis, car là, ils vont pas souffrir du putain de boulot que je fais. » « Voilà. » « Et ils sont venus. » « Mais comme ils sont pas cons, ils me connaissent dans le métier, ils auraient peut-être décalé un peu avant, ou après. C'est pas parce que ce sont les vacances, c'est parce que c'est le plaisir d'être ensemble. Il n'y a pas de table. » « Bon, merci. Merci d'être venus. Merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir Patrick. C'est le plaisir de vous 영er. C'est le plaisir de vous remercier Merci beaucoup. Merci beaucoup d'eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'eux. Merci.